Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui vendredi le 11 avril 2014. Donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Ça fait du bien de se recentrer au niveau du cœur. Des fois on est trop pris dans le quotidien, l'action, toutes les tâches, toutes les affaires à faire. Puis prendre le temps, quelques instants pour se recentrer au niveau du cœur, vraiment au niveau de l'âme. Donc c'est vraiment bénéfique je dirais. Pour ceux et celles à qui ça intéresserait cette fin de semaine, les samedis 12 et dimanche 13 avril, nous allons être au Salon Harmonie de Trois-Rivières à Ville-la-Joua, ou Ville-Joua. Allez voir sur le site www.salonharmonie.com pour plus de détails. Puis sous l'onglet Trois-Rivières, vous allez voir nos coordonnées. Moi je vais être au kiosque 21 cette fin de semaine, je vais faire des lectures d'âme. Des mini-lectures d'âme, soins énergétiques intégrés, dépendamment du besoin. Je ressens que souvent j'ai à transmettre l'énergie. Si ça vous intéresse, faites vite pour prendre une place, parce que normalement, les derniers salons que j'ai faits, je suis très occupée. Je dirais du samedi matin au dimanche soir. Donc, si vous voulez avoir un rendez-vous, une place, c'est 15 minutes, il n'y a pas de taux fixe, vous donnez ce que vous voulez. Par contre, ce n'est pas gratuit. Donc, si ça vous intéresse, si je fais une conférence aussi samedi à 13h30, je vais transmettre ce que je vais ressentir, que je vais transmettre dans le moment présent pour le bien du plus grand nombre. Ça peut être vous guider à travers une méditation, vous transmettre de l'enseignement, parler de certains points. Je reçois beaucoup de choses pour la Terre aussi. Donc, à vous de voir. Message aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a commencé par le passé. Par contre, ce que vous avez commencé, c'est très bien. C'est de l'enseignement, c'est que vous recevez, vous écrivez, il y a quelque chose avec les livres qui sont là, beaucoup l'enseignement. Peut-être que vous voulez être vous-même un enseignant de quelque chose, donner une formation, un atelier, c'est bien. Sauf qu'il y a des énergies dans la vie autour de vous. Puis, peut-être que vous-même, vous êtes déçus par rapport à la manière que vous avez créé ça, ou la vitesse que ça prend, ou il y a une déception qui est là aussi. Ça demande de l'introspection. Assisez-vous, il y a des fantômes du passé qui reviennent. C'est une chance de guérir pour vous, ça. Donc, à vous de voir. Dans le moment présent, vous semblez être dans une forme de sacrifice, je dirais, volontaire ou non. Pour la plupart, je dirais que c'est vraiment créé par l'univers pour que vous puissiez vraiment retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Il y a un voyage qui est là. Ça peut être un voyage qui est long ou pas long, voyagement ou quelque chose, mais il y a un voyage qui est là présentement, en train de s'installer ou qui s'installe dans le moment présent, pour le futur peut-être. Donc, à vous de voir là-dessus. Dans le futur, c'est sûr que vous allez matérialiser beaucoup plus que ce que vous matérialisez présentement. Parce que vous allez beaucoup plus écouter la voix de votre âme, de votre intuition. Sauf que c'est sûr qu'on travaille encore sur l'organisation puis la patience. Donc, c'est pour que vous soyez capable de maîtriser, je dirais, certaines émotions. Donc, à vous de voir par rapport à ça. Puis, il y a beaucoup, beaucoup l'énergie de l'écriture qui est là présentement dans votre énergie. Pour différentes raisons. Peut-être que vous avez un projet d'écriture qui s'en vient, qui est là. C'est quelque chose qui est plus dans le futur, je dirais. C'est sûr que là, à partir d'aujourd'hui, dans une minute, c'est le futur. Vous allez me dire, vous avez bien raison. Mais c'est quelque chose qui est plus dans le futur, qui est en train de se peaufiner dans l'énergie. Peut-être que vous devez tenir un journal, écrire tout ce que vous vivez. Peut-être que c'est au niveau de vos rêves également. Peut-être que vous avez l'inspiration d'écrire quelque chose. Peu importe, c'est là dans l'énergie. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, invoquez tout. T-H-O-T C'est l'énergie, le dieu de l'écriture en fait. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain.